Diascopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diascopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diascopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube Dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux Qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 21 novembre 2024 Une livraison qui nous conduit du côté de la cité phocéenne du côté de Marseille Pour parler du capitaine de l'opard de la République démocratique du Congo Le demi-dieu congolais, l'homme du boulot, palais, boulot Chancel Mbemba Mangoulou après une mission accomplie Avec les lopards de la République démocratique du Congo Dans la tanière où il a eu à engranger ses seules minutes en termes de temps de jeu cette saison Étant donné qu'à Marseille on ne veut plus de lui Chancel Mbemba va donc retrouver la réalité du club Et la réalité aussi qui vient devant lui du prochain Mercato Le Mercato hivernal où Chancel Mbemba et la direction de l'OM Devront en tout cas se décider sur la suite à donner sur leur relation Et justement plusieurs informations nous arrivent sur les destinations possibles de Chancel Mbemba Lors du Mercato hivernal Le Mediagall.com y consacre d'ailleurs un article qui est intitulé OM, un club de Ligue 1 fonce sur Chancel Mbemba Écarté par l'OM, Chancel Mbemba se dirige vers un autre club de Ligue 1 Après un Mercato impressionnant cet été L'Olympique de Marseille s'apprête à récidiver lors de la prochaine fenêtre des transferts Si le club compte encore se renforcer à plusieurs postes Il devrait encore se débarrasser d'autres joueurs qui n'entrent pas dans les plans de Roberto Desherbi C'est le cas notamment de Chancel Mbemba qui pourrait rejoindre une autre écurie de Ligue 1 Dans les prochaines semaines L'OM ne veut plus de Chancel Mbemba Les relations entre l'OM et Chancel Mbemba sont totalement détériorées A son arrivée cet été Roberto Desherbi a décidé de se séparer de plusieurs cadres Dont Samuel Gigo, Jordan, Verretou, Jonathan Klos ou encore Chancel Mbemba Si tous les autres ont trouvé des points de chute Le dernier cité a décidé d'aller au bout de son contrat Et est donc entré en guerre avec la direction Ce qui lui a notamment valu des mises à pied en plus d'une retenue sur salaire de 23 jours Mbemba ouvre la porte à un départ de l'OM Chancel Mbemba avait même été exclu du groupe professionnel Avant d'être réintégré sous la contrainte il y a quelques semaines Ce qui n'a pas pour autant changé la situation du joueur Qui reste un indésirable aux yeux de Roberto Desherbi Ce qui a finalement contré l'intention du Congolais à ouvrir la porte à un départ cet hiver J'ai un contrat avec Marseille J'espère partir en janvier quand Dieu le veut Mais quand Dieu ne décide pas ce sont les humains Les humains sont compliqués, chacun regarde ses intérêts Mais le plus important c'est de faire notre boulot pour satisfaire tout le monde Déclarer Chancel Mbemba au micro de Canal Plus Sport Afrique samedi Chancel Mbemba à Brest cet hiver En fin de contrat en juin 2025 L'ancien défenseur d'Anderlecht devrait donc quitter Marseille en janvier prochain Et l'avenir du capitaine de la République démocratique du Congo Pourrait bien s'écrire toujours en Ligue 1 Le quotidien du sport révèle en effet Ce lundi que Chancel Mbemba serait dans le viseur du stade brestois Le média précise même que le club breton serait déjà passé à l'attaque pour le joueur Brest souhaiterait que Chancel Mbemba soit libéré par l'OM Et qu'il accepte de faire des sacrifices importants sur son salaire Même si cela s'annonce très compliqué Les discussions sont en cours indique le journal Donc voilà Chancel Mbemba courtisé en Ligue 1 par plusieurs clubs de Ligue 1 Bien évidemment Chancel Mbemba courtisé par le club de Brest Qui se comporte plutôt bien du côté de la Ligue des Champions Brest qui pourrait se qualifier pour la prochaine étape de Ligue des Champions Mais au regard de ce bras de fer qui oppose Chancel Mbemba à sa direction De quel côté en tout cas viendra la concession ? C'est vrai Brest est prêt à accueillir Chancel Mbemba à deux conditions Première condition que le joueur parte libre 6 mois avant la fin de son contrat de Marseille Que donc le dirigeant marseillais renonce justement à ce qu'il pourrait gagner pour les 6 mois restant du contrat C'est vrai qu'il gagnerait en termes de masse salariale Où il n'aurait plus à payer Chancel Mbemba Mais le salaire de Chancel Mbemba étant tellement imposant Cela ne sera pas suffisant pour Brest pour pouvoir le payer Brest demandera à Chancel Mbemba de revoir à la baisse également son salaire Mais sur un plan sportif très clairement je pense que cette destination est la meilleure de tous les autres clubs de Ligue 1 Qui le sollicitent, quel est votre avis ? Oui tout à fait donc puisque de toute façon Chancel Mbemba Et les dirigeants de Marseille sont arrivés à un point de non-retour Donc personne ne va faire des concessions Je pense que ça va rester comme ça jusqu'à la fin de l'année Et je pense que quand même la présence de Chancel Mbemba dans l'effectif des herbes devient quand même comme une boule chauffante Ça devient comme un fardeau, un poids lourd Parce qu'imaginez Chancel Mbemba qui ne joue pas Et que l'Olympique de Marseille continue à se ramasser des casquettes Surtout au Vélodrome Admettons par exemple disons que samedi à Lens ils perdent par exemple 2 ou 3 0 Alors que Chancel Mbemba ça va continuer à grogner Et je pense que garder Chancel Mbemba Oui Marseille pourra toujours acheter au Mercato Mais vous regardez Chancel Mbemba Les nouveaux joueurs n'arrivent pas à s'adapter Ça continue à s'enchaîner Je pense que là ça va grogner Donc pour moi Longoréa devrait mettre quand même de l'eau dans 120 Parce que c'est vrai que les gens disent que Oh derrière Chancel Mbemba aussi a beaucoup à perdre en restant à Marseille Oui il a à perdre peut-être les primes de match et tout Mais son salaire imposant il aura toujours Et la perte c'est pour l'Olympique de Marseille et ses dirigeants Parce que le salaire de Chancel Mbemba Que Chancel Mbemba joue ou pas Ils sont obligés de le payer cette somme là Donc ils devront quand même mettre la main au portefeuille pour le payer Donc qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Soit ils le laissent toujours sur le carreau Donc là ou bien ils le vendent quand même Ou ils les laissent partir gratuitement Au Mercato d'hiver partir gratuitement C'est-à-dire quand même faire un bénéfice de plus de 2 millions d'euros Plus de 2 millions d'euros Pour moi c'est quand même une somme à ne pas négliger D'autant plus qu'il y a aussi Comme je l'ai dit tout à l'heure Il y a toujours cette probabilité que non Chancel Mbemba toujours Parce qu'à chaque défaite de l'Olympique de Marseille Ça grogne du côté des supporters de l'Olympique de Marseille Donc ça sera un moment compliqué Et j'aimerais pas être à la place de Zerbi Lors de la prochaine défaite de l'Olympique de Marseille Et Chancel Mbemba à la côte en Ligue 1 Malgré qu'il n'a pas eu de temps de jeu cette saison Chancel Mbemba pourrait connaître en tout cas plusieurs destinations Et c'est nos confrères du top Mercato qui au travers d'un article Nous propose au moins 3 clubs de Ligue 1 Qui pourraient s'intéresser à Chancel Mbemba Dans un article intitulé Au Mercato OM Les 3 clubs de Ligue 1 qui doivent recruter Chancel Mbemba Mise à l'écart de l'équipe première de l'Olympique de Marseille Chancel Mbemba veut et doit quitter les bouches du Rhône Dans les prochaines semaines Plusieurs clubs de l'élite Qui ne devraient pas hésiter de se tourner vers le défenseur central congolais Le doute n'est plus permis Écarté par Roberto Desherbi Depuis le début de la saison 2024-2025 Chancel Mbemba a annoncé la couleur sur sa situation A l'Olympique de Marseille Venu vider son sac Le défenseur central a ouvert la porte A un départ durant le Mercato hivernal Une issue qui devient inéluctable pour les deux parties Puisque rien ne suppose que l'ancien footballeur du FC Porto Retrouvera sa place en équipe première Liée jusqu'en juin prochain Avec les fosséens L'international congolais n'a plus de temps à perdre Sous peine d'attendre quelques mois supplémentaires Avant de renouer avec la compétition Mais quel club alors accueillera le roc de 30 ans ? Top Mercato se mouille et imagine trois destinations possibles En Ligue 1 pour le numéro 99 Marseille Récruté libre durant l'été 2022 AS Saint-Etienne 16e du classement L'ASSE a déjà concédé 25-8 lors des 11 premières journées Soit le deuxième plus mauvais bilan défensif derrière Montpellier 31 hormis contre Lille 1-0 et Strasbourg 2-0 Les Verts d'Olivier et d'Aloglio ont toujours encaissé au moins un but à chaque rencontre La débâcle à Nice 0-8 reste encore dans la mémoire des supporters Entre la mauvaise passe de l'expérimenté Younis Abdelhamid Abdelhamid et les absences sur blessures de Mickaël Nadez Et Anthony Briançon Les EFORISiens envisagent la venue d'un nouveau défenseur central en janvier Relancer le trentenaire marseillais peut être une solution plus crédible à la rumeur Addison Malanda à l'épreuve du directeur ATM Stade Rennes Désormais conduit par Yogi Sampaoli Rennes vit des heures sombres Relégué à la 13e place Les Bretons restent sur deux défaites consécutives Contre Auxerre 0-4 et Toulouse 0-2 Le mercato hivernal offrira l'occasion au SRFC De réagir un sursaut qui passe sans doute par l'arrivée d'un nouvel élément Dans l'axe suite au flop Estivo Mialil, Fay et Léo Hostigard, Chancel Mbemba fait partie des trois défenseurs Qui peuvent soulager Yogi Sampaoli D'autant que le principal intéressé n'a aucun antécédent Avec le successeur de Julien Stéphane Au vu de sa situation désespérante Le natif de Kinshasa aurait tort de décliner une éventuelle offensive des rouges et noires Le FC Nantes, sans le moindre succès depuis le 31 août Soit une série en cours de 8 matchs Dont 3 défaites lors des 3 dernières journées Nantes ne cesse de couler 14e à une longueur du barragiste Saint-Etienne Les Canaris d'Antoine Cambouaret ne trouvent pas la solution à leur mot défensif Malgré la présence des expérimentés Jean-Charles Castelletto et Nicolas Appalois Dépassés par les événements et la progression de Nathan Zezé Encore trop tendre à ce niveau Les Nantais n'y arrivent pas Et doivent eux aussi se positionner sur Chancel Mbemba Ça c'est Top Mercato qui a analysé la situation Et qui pense que Chancel Mbemba aurait la cote en Ligue 1 Du moins dans ses 3 clubs en difficulté défensive Dont 1-1 est dirigé par l'un de ses anciens entraîneurs Il faut citer aussi quand même Montpellier Dont il y avait déjà des rumeurs sur la possible venue de Chancel Mbemba Mais est-ce que Chancel Mbemba sera intéressé par les projets sportifs De ses 3 clubs ? Je ne pense pas Je pense que le meilleur club où Chancel Mbemba pourrait aller C'est en rêvant de la Ligue des Champions Il n'y a que ça qui pourrait faire que le joueur fasse des concessions Dans toutes ses analyses On appelle plus l'Olympique de Marseille à faire des concessions Chose que personnellement je ne crois pas Je pense que ce bras de fer qui a commencé pour l'Olympique de Marseille C'est aussi pédagogique Pablo Longoria va préférer perdre 2 millions d'euros En payant un joueur qui ne joue pas du tout Plutôt que de le laisser partir libre Et cet avis est partagé par un autre média Deli Mercato Qui pense comme moi Dans un article intitulé Mercato OM Chancel Mbemba Un départ quasiment impossible cet hiver Nous allons lire cet article Car ce média nous donne les raisons Qui mettraient en difficulté Ce possible départ de Chancel Mbemba Lors du Mercato hivernal Chancel Mbemba dispose toujours d'une relation difficile Avec la direction de l'Olympique de Marseille Qui ne facilitera pas son départ cet hiver Envoyé dans le loft des indésirables A cause de son contrat expirant A la fin de la saison Chancel Mbemba s'est ensuite mis à dos La direction fosséenne depuis cet été Il a notamment cumulé deux mises à pied L'une pour une altercation avec Alizara Et l'autre pour visite médicale Où il ne s'est pas présenté Mbemba s'entraîne un peu avec Roberto Desherbi Demi-Dieu comme il est surnommé Et donc resté à l'OM cette saison Et ce malgré quelques propositions intéressantes cet été Notamment d'Al-Shabaab avec un contrat De deux ans intéressant financièrement Mais l'OM a demandé une indemnité de transfert Alors que Mbemba pensait pouvoir avoir un banc de sortie Pour quitter le club libre Ce deal a donc capoté au grand désarroi De tous les protagonistes Le défenseur central congolais de 30 ans Participe au début des séances De Roberto Desherbi Avant de finir l'entraînement Seul avec des membres du staff révèle l'équipe Mais il ne joue aucun match Et ne portera plus le maillot fosséen Suite à une décision prise par la direction Chancel Mbemba veut partir cet hiver Mais profitant de temps de jeu seulement Avec la sélection de la République démocratique du Congo Chancel Mbemba s'est récemment exprimé sur son avenir J'ai un contrat avec Marseille J'espère partir en janvier Quand Dieu le veut, gloire à Dieu Mais quand Dieu ne décide pas, ce sont les humains Les humains sont compliqués sur cette terre Chacun regarde ses intérêts Le plus important, c'est que nous faisons notre travail Pour satisfaire tout le monde A-t-il déclaré au micro de Canal Plus Afrique Chancel Mbemba espère donc mettre fin à cette situation En janvier prochain Le quotidien sportif révèle également Qu'il a refusé les désapproches de Montpellier Fin octobre après la nomination de Jean-Louis Gasset L'ancien de Porto espère se relancer Dans un meilleur projet lors du mercato hivernal Le stade brestois serait notamment sur le coup Mais ce deal pourrait être très complexe Voir impossible L'OM ne le laissera pas filer gratuite L'équipe indique en effet que L'OM se veut inflexible Demandera une petite indemnité de transfert au club concerné Le montant de cette petite somme n'est pas connu Mais il semble difficile d'imaginer un club payé quoi que ce soit Pour récupérer un joueur qui ne joue plus en club depuis 6 mois Qui est en plus en fin de contrat 6 mois plus tard Et ne prolongera pas à coup sûr A titre d'exemple, Brest souhaitait récupérer libre le défenseur Marseille Ce qui n'est donc pas dans les plans de Pablo Longoria Le quotidien sportif estime que ce long feuilleton devrait se terminer en juin prochain Avec un départ libre de Mbemba C'est ce que je pense aussi Pourquoi ? Parce que toutes les deux parties ont leur ego Et c'est bien malheureux Parce qu'aucune des deux parties ne privilégie le côté sportif Et c'est vraiment bien un dommage Je pense aussi que Marseille ne voudra pas laisser Chancel Mbemba partir Sans prendre quelque chose Ne serait-ce que symboliquement Dans ce bras de fer qui les a opposés durant plusieurs mois Et Chancel Mbemba qui tient Mordicus à partir Sans que Marseille ne bouffe derrière son dos Il n'est pas prêt à changer D'ailleurs je suis étonné de ceux qui estiment que Chancel Mbemba Souhaite partir en janvier Ce n'est pas ce que notre demi-dieu a dit Le journaliste lui a posé la question par rapport à un possible départ en janvier Si Dieu le veut Ce n'est pas ce que Chancel Mbemba souhaite Chancel Mbemba a insisté J'ai un contrat avec Marseille Ça veut dire qu'il se projette déjà en tout cas Jusqu'à la fin de son contrat en juin 2026 Alors quelle sera l'orientation qui sera donnée A cette affaire entre Chancel Mbemba et l'Olympique de Marseille C'est quelle partie aura à faire concession Pour permettre une issue Quand même finalement qui arrangerait les deux parties C'est vrai que si Chancel part libre Marseille gagne quand même en termes d'argent Et si Marseille gagne quand même une petite indemnité Chancel va quand même gagner en temps de jeu Parce que si Chancel ne joue pas Il n'aura plus de minutes de temps de jeu Ça va mettre à mal l'équipe nationale au mois de mars prochain Et Dieu seul sait au regard de ce que nous avons vu Lors du dernier match des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025 Qu'on a besoin de notre demi-dieu Donc au Ngana Kogi Koloba La Chancel Mbemba Mangulu La direction Yawem Mettez un peu d'eau dans vos vins Pour que finalement nous puissions trouver la meilleure solution Je pense que la meilleure solution passe par un dialogue franc Entre les deux parties Pour que Bayoukana quand même Bouye les a vraiment quitté aux côtés Donc je ne sais pas si mon confrère a encore quelque chose à ajouter Non Sauf qu'en allant pitté à Saint-Étienne On pourrait reformer la charnière centrale de l'équipe nationale Avec Dylan Batoubissé et Chancel Mbemba C'est vrai sur un plan sportif Ça ne va pas aider Chancel Mbemba Qui rêve certainement de Champions League aussi Mais c'est vrai j'y ai pensé aussi Ça pourrait en tout cas Ça sera juste pour 6 mois je pense Je ne pense pas que Saint-Étienne aura les moyens De prolonger Juste pour 6 mois Ça serait quand même intéressant De voir Chancel et Dylan Batoubissé Dans la charnière centrale On a failli avoir Chancel Mbemba Et Dimitri Berthaud Là ça serait peut-être intéressant Mais bon Pour voir maintenant ce que Marseille Et Chancel Mbemba vont faire Mais bon Mais personnellement J'aimerais bien que Chancel Mbemba Aille du côté de Brest Très franchement Pour qu'on le voit en Champions League Qu'on le revoit Parce que c'est une compétition À laquelle il est habitué de jouer Donc voilà Nous sommes arrivés à la fin De cette deuxième livraison sportive De ce jeudi 21 novembre 2024 Vous l'avez aimé Laissez-nous un maximum de j'aime Merci de partager Avec nous en commentaire Votre point de vue Abonnez-vous sur cette chaîne DiascoFoot Parce que nous sommes Le miroir du football De la diaspora congolaise N'oubliez pas d'activer La petite cloche de notification Qui apparaîtra Dès que vous serez abonné Et elle vous permettra De ne plus rien manquer Des prochains sujets Que nous allons vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir De vous retrouver très bientôt Dans un autre sujet d'actualité En attendant Portez-vous bien DiascoFoot vous dit Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sua Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada